bonjour à tous autant nombreux et fidèles que sont téléspectateurs michel dricker les a tous bouleversés en insignant une fin probable de sa carrière ayant passé sur l'antenne plus d'un demi-siècle se symbolise à lui seul la télévision française a laissé musée admirateur née 12 septembre 1982 à vire michel dricker avait entamé son parcours de présentateur sur ortf l'unique chaîne en 1964 déjà il s'agit alors que l'animateur le plus ancien encore actif au début michel dricker était un commentateur sportif et les temps n'est fait un fervent de tout sport qu'il soit ainsi l'exercer dans ce domaine plus de dix ans vers 1975 cette figure emblématique de paysages audiovisual français avait débuté dans le divertissement ce fut la deuxième part de son métier qu'il entamé l'animateur des champs-elysées sur antenne 2 dans les années 80 est connu comme chef d'orchestre de vivement dimanche et vivement dimanche prochain en effet même célébrités du monde ont été invités sur son canapé rouge seulement le voilà qui a signé à ses adorateurs improbable fin le créateur du téléfilm qu'est ce qu'on va faire de toi fait depuis de longues années officie sur france 2 les vedettes de l'audio vision et même de la politique qui sont passés sur ses programmes sont incomptables pourtant il annonce que sa vie va connaître un grand changement sans que cela dise à 100% que carrière c'est fini elle avait déjà articulé que se retirer n'est pas de ses plans à accepter que son état de santé ne lui oblige le fameux animateur depuis 1994 sur france 2 c'est un fait se mise à une amélioration dans son organisation apparemment vivement dimanche serait rapatrié sur france 2 il avait lui même révélé quand stefan sitbon gomez me l'a proposé j'ai trouvé ça formidable je déménage france 3 fait partie de mon adn j'en serai la nouvelle incarnation avec cyril ferro pour moi c'est passé sur une chaîne qui me ressemblait je suis un enfant de la base normandie accueilli en provence je me suis toujours senti plus provincial que parisien c'est la fonte de ce rendez vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification merci à très bientôt